Chers amis, merci de nous rejoindre pour ces vidéos de carême ayant pour sujet le Sacré-Cœur de Jésus. Avant de commencer à nous intéresser au dernier message de Jésus à Sainte Marguerite Marie, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à notre chaîne YouTube. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Alors, cette phrase qui est sans cesse reprise n'est réellement dite que lors de la quatrième grande apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie, lors de son adoration du Saint-Sacrement, pendant l'octave du Saint-Sacrement. Qu'apprend-on alors par rapport aux trois dernières vidéos ? Eh bien, Jésus pointe du doigt, cette fois-ci particulièrement, le péché des cœurs qui lui sont consacrés. En effet, les cœurs consacrés, les consacrés, voilà ce qui blesse le plus le cœur de Jésus. Ce sont ces personnes qui commettent des irrévérences, des sacrilèges, qui sont froids et méprisants contre le cœur de Jésus. Ce sont eux qui blessent le plus le sacrement d'amour de Jésus au Saint-Sacrement, c'est-à-dire son cœur, car en effet, cœur sacré de Jésus et Saint-Sacrement ne sont en réalité qu'un seul et même mystère. C'est le centre de notre foi. Mais alors pourquoi est-ce que ce sont les consacrés qui blessent le plus le cœur de Jésus ? Eh bien, tout simplement, car ils sont censés être ses premiers amis. Si un inconnu vous insulte dans la rue et si votre meilleur ami vous insulte, on voit tout de suite que la faute n'est pas la même. C'est pourquoi, afin de réparer ses fautes, Jésus demande à Sainte Marguerite Marie que le premier vendredi suivant, l'octave du Saint-Sacrement, soit instituer une fête dédiée particulièrement à son cœur. C'est pour réparer particulièrement les affronts, notamment ceux des consacrés. Il est demandé de faire réparation par une amende honorable, c'est-à-dire de demander pardon pour réparer les péchés contre Jésus, contre son cœur, contre son sacrement, quand il est exposé sur les hôtels. Ce qui suivra de là, c'est que la fête du Saint-Sacrement sera effectivement instituée, comme demandée, mais beaucoup plus tard. C'est en 1765 que Clément XIII institue cette fête au calendrier romain. Mais au moment où Sainte Marguerite Marie reçoit cette demande de Jésus, elle est absolument effrayée. Elle a la mission d'instituer une nouvelle fête, le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, dans le calendrier romain. Imaginez-vous à sa place. Heureusement, Jésus, pour la rassurer, lui dit qu'il se sert des sujets les plus faibles, c'est-à-dire des personnes les moins dignes, afin de confondre l'effort. Ainsi, et vous le comprenez, il ne leur est absolument pas possible de s'attribuer à eux-mêmes les mérites. Mais c'est bien la gloire de Dieu qui se fait alors bien plus visible, comme ce fut le cas, par exemple, avec Bernadette Soubirous, ou encore les enfants à Fatima. Ainsi, Marguerite Marie serait l'instrument, et Jésus, celui qui œuvre au travers d'elle. Alors, en ce dimanche de carême, que pouvons-nous comprendre ? Que pouvons-nous retenir ? Eh bien, il faut retenir que les péchés commis contre le Saint-Sacrement sont graves, et qu'ils doivent être réparés. Mais quels sont-ils, ces péchés ? Saint-Pierre Julien-Hémard, apôtre de l'Eucharistie, que je vous encourage évidemment à lire, nous en fait découvrir quelques-uns dans ses écrits, comme par exemple, les communions sacrilèges, c'est-à-dire recevoir la Sainte Communion quand on est en état de péché mortel. Il y a aussi les communions qui répandent les parcelles d'hosties consacrées, c'est-à-dire qui sont prises sans précaution. Les communions sans amour, sans marque de respect, ou bien faites trop machinalement, c'est-à-dire dans l'indifférence. Mais ce sont aussi toutes nos irrévérences, tous ces moments où nous passons devant le Saint-Sacrement, devant les tabernacles, sans faire par exemple notre génuflexion, ou toute autre marque signifiant que, oui, nous avons bien compris, il est là, présent, substantiellement, lui le roi des rois, dans le Saint-Sacrement, devant qui nous devons ployer le genou. C'est lui notre roi, notre maître. Évitons donc ces péchés et prions pour ceux qui les commettent, particulièrement les consacrés, donc les prêtres, les frères, les religieux et les religieuses. Prions pour les amis infidèles de Jésus qui le blessent. Priez pour vos prêtres, pour tous les amis de Jésus, mais aussi pour les vierges consacrées, mais surtout pour les séminaristes, bien évidemment, qui certes sont en train de se donner à Jésus et à son corps qui est l'Église, mais qui trop souvent retiennent leurs dons. Priez pour nous, chers amis, devant le Saint-Sacrement, voilà une belle résolution possible pour ce carême. Chaque fois que nous passons devant une Église, en marchant, pourquoi ne pas y entrer et prier cinq minutes ? Pour vous, pour votre famille, mais aussi pour votre famille au sens large, pour les prêtres, ces fameux ministres principaux de l'Eucharistie. Je vous souhaite un bon carême, que Dieu vous bénisse, et moi, je m'engage à prier pour vous. Bon carême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada